L'invité au bout du fil avec nous, notre doyant, le journaliste et analyste politique, Mamadou Si-Albert. Bonjour. Bonjour à tous. Un plaisir de vous avoir encore au bout du fil pour discuter, échanger sur l'actualité marquée par cette chaude journée vécue hier des dégâts collatéraux du procès renvoyé au 16 mars opposant Ousmane Sunku à Mamba-Union. Quelle analyse avez-vous portée, doyant, sur ce qui s'est passé hier ? Disons que la situation du pays est encore tendue. Le procès de Mamba-Union ouvre vraiment une plaie démocratique. Parce qu'on passe d'une diffamation à un rapport de force et même visage, visage de la force étatique contre Ousmane Sunku. Et je crois que là, il y a vraiment eu lieu de s'arrêter pour analyser. Si vous écoutez en tout cas la réaction après le renvoi, on sent que Mamba-Union est dans le même registre qu'Ousmane Sunku. Ce qu'il a dit sur Ousmane Sunku, c'est plus que de la diffamation. Il a discrédité, il a pris l'engagement politique de lutter contre Ousmane Sunku. Il a même invité à ce qu'on l'arrête. Donc, diffamation contre attaque politique, on se rend compte que c'est fondamentalement une affaire qui devient une affaire politicienne. Et défiance à la limite menace, si on entend le ministre Abdoulaye Soho ou les ministres Abdoulaye Soho et Malik Ndour de la jeunesse. Et je crois que c'est vraiment cet aspect qu'il faudrait analyser. Autant au niveau de l'APR, il y a une volonté farouche de mettre fin à l'activité politique de Mamba-Sunku, autant on voit les forces de sécurité franchir le cap. Et donc, il y a une articulation entre un pouvoir qui mène une lutte pour éliminer un adversaire et l'utilisation des forces de sécurité qui sont dans la barbarie. Il ressortir quelqu'un qui sort d'un procès, qui rentre chez lui, le violenter. Et cette image-là, elle est en porte-à-faux avec notre service de sécurité. Et je crois que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut essayer d'analyser la relation entre le procès en diffamation qui est en train de basculer. Et le pouvoir est en train de basculer dans l'utilisation des forces de sécurité et de défense et de l'appareil d'État contre un adversaire politique. Donc, on est trop loin de la diffamation. Et je crois que ça, c'est vraiment dangereux. Bon, maintenant, la perspective, c'est que, bon, c'est clair que là, il y a une volonté d'éliminer politiquement Ousmane Song. Et quand on utilise maintenant les forces de sécurité, bon, le danger, il est là. Certains ont dit, et ont juste raison, que, bon, on va vers une barbarie. Vous redoutez quoi en tant que journaliste expérimenté ? Vous avez vécu peut-être d'autres situations, de tensions au Sénégal, notamment ? Qu'est-ce que vous redoutez, doyant, à regarder ce qui s'est passé hier ? Mais c'est l'utilisation de la justice. D'abord, Mbainyan a droit de porter plainte contre Ousmane Song. S'il s'estime diffamé, oui. S'il s'estime diffamé. Mais la justice, elle doit être sereine. C'est elle qui protège aussi bien Mbainyan que Ousmane Song. Donc, Ousmane Song a des droits. Là, il y a une inquiétude par rapport à l'utilisation de la justice. L'autre inquiétude, c'est les forces de sécurité et de défense. Pourquoi les forces de sécurité n'ont pas accompagné Mbainyan chez lui ? Pourquoi vouloir concentrer toute l'attention de nos forces de sécurité sur un homme, Smane Song, qui est en plus accusé ? Je pense que ça, vraiment, ça suscite de l'inquiétude. Bon, que l'élimination politique d'Ousmane Song, ça c'est une chose. Mais l'utilisation des forces de sécurité contre un adversaire politique, c'est autre chose. Et ça, ça met en danger aussi bien la démocratie que les élections à venir. La défense d'Ousmane Song redoute notamment des crimes. Vous pensez que c'est raisonnable ou quand même c'est trop dire quand on va jusqu'à... Non, c'est... Vous pensez à un probable assassinat, selon même des leaders de PASTEF ? Mais c'est pas à exclure. C'est la première fois, si vous regardez le pouvoir Abdeljouf, le pouvoir d'Abdoulaye Ouad, c'est la première fois qu'on en arrive à ce point. Oui, qu'on arrive à un procès en diffamation, un homme politique qui porte une plainte contre un autre homme politique. C'est la première fois. Et la deuxième difficulté qu'on a ici, c'est que cette menace-là, elle n'est plus imaginaire. L'APR est en ordre de bataille contre Ousmane Song, les forces de sécurité sont braquées, mais il a raison même de dire qu'il est en résidence surveillée. C'est la première fois qu'on voit un acteur politique en résidence surveillée. C'est l'époque coloniale, ça. Donc le danger, il est là. Bon, la menace, elle est là. Maintenant, espérons, espérons que le président de la République, quand même... Moi, je suis inquiet aussi parce que depuis hier, je n'ai pas entendu le gouvernement se plaindre de l'intervention musclée des forces de sécurité. Au contraire, on est en train de durcir le temps en disant que la force restera à la loi, alors qu'on utilise les forces de défense et de sécurité contre un adversaire politique. Et ça, c'est un recul quand même extraordinaire du pouvoir et des forces de sécurité. PASTEF semble avoir vu venir, puisque ce parti a alerté depuis quelques jours la société civile. Que peut-elle faire, doyant, dans cette situation, la société civile, à part peut-être alerter ? Est-ce qu'elle a vraiment le pouvoir de mettre fin à tout cela ou quand même de jouer un rôle assez significatif ? Je pense qu'il faut que la société civile continue de faire son travail d'alerte. Il faut alerter. Alerter l'opinion sénégalaise, mais aussi l'opinion africaine. Il y a des appels qui sont faits en direction de la CDAO. Des appels qui vont dans le sens de dire à la CDAO, venez regarder de plus près ce qui se passe chez nous. Ça va être la même chose. Quelqu'un a dit qu'on va vers des crimes contre l'humanité. Il faut saisir aussi l'ONU, les organisations des droits de l'homme au niveau de l'ONU. Il faut alerter. Mais à mon avis, l'alerte ne va pas suffire. Il faut documenter. La société civile ne peut pas rester là à faire des alertes. Il faut documenter. Ce qui s'est passé hier, cette image-là, il faut remonter jusqu'à 2021. Il y a une succession quand même de faits troublants. Il faut que la société civile puisse documenter. Maintenant, le troisième élément qui me semble important, il faut aller voir le président de la République. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y ait un dialogue politique entre les acteurs politiques. Mais là, il faut aller voir le président, le mettre devant ses responsabilités. C'est Macky Sall, le président de la République. C'est le président de la majorité. Mais il faut lui parler. C'est lui qui doit donner des garanties qu'il va stabiliser le climat politique, qu'il va organiser des... Regarde, par exemple, les élections à venir. On annonce une date, alors que le préalable n'est pas fait. Donc là, il faut que la société civile aille voir le président de la République. Bon, mais également qu'il assure la sécurité de Sonko. Parce que là, je vois mal comment le PASTEF peut protéger Ousmane Sonko. C'est l'aspect civile qui doit essayer peut-être de discuter avec le PASTEF, avec Ousmane Sonko, et de voir comment protéger. Comment protéger Ousmane Sonko si cet axe, bon, il est à résidence éveillée, comme il dit. Mais personne ne sait. Quand vous êtes en résidence éveillée, ça peut déborder à tout moment. Oui, oui. Alors, dans cette situation, ou à cette situation, doit-il s'ajoutent des menaces contre les chefs religieux qui perdent de plus en plus leur crédibilité. S'il ajoute la situation économique très difficile que vivent presque tous les Sénégalais. Tout cela, groupé, est-ce qu'on peut en déduire que nous allons droit au mieux ? Parce que ça peut déborder à tout moment. un cocktail Molotov qui peut sauter. Mais tout à fait, en tout cas, sur le plan social et économique, le gouvernement n'a pas donné des réponses satisfaisantes sur les grandes questions. Les mesures pour essayer de soutenir les populations, pour relever le pouvoir d'achat, même les questions, pour toucher au logement, etc. Il n'y a pas de réponse suffisante. Donc, il n'y a pas de réponse aux grandes questions sociales et économiques. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le pouvoir religieux, bon, là aussi, c'est l'utilisation politicienne de la religion qui est un danger. Le pouvoir essaie de calmer les guides religieux, musulmans et catholiques. l'opposition, sans que le pouvoir religieux n'intervienne pas, tout se passe mal chez nous. Bon, je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus politique vis-à-vis des chefs religieux, que ce soit les chefs religieux, musulmans ou catholiques. Il faut les associer à la gouvernance. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est à eux de réguler. Ils ne peuvent pas réguler les jeux politiques. C'est entre partis politiques, c'est entre acteurs politiques, c'est entre acteurs politiques de société civile. Le religieux, il est indépendant. Il n'a rien à voir avec ce jeu politique-là. Et je crois que c'est peut-être ça qui fait que l'utilisation politicienne qui explique qu'on dit qu'on s'attaque à des chefs religieux, qu'on s'attaque à l'autorité traditionnelle. Bon, ça, c'est pour envenimer la situation. Mais ça ne réglera pas la question de fond. Ils sont quand même des régulateurs sociaux avérés. Maintenant, est-ce que leur démarche aussi, parfois, ne pose pas problème, selon vous ? Mais c'est qu'il n'y a pas d'honnêteté. La relation entre les politiques et les chefs religieux n'est pas sincère. On souhaite leur intervention quand ça va mal. On semble les utiliser. Ils sont utilisés à des luttes strictement politiciens. Regarde, par exemple, le khalib général de Moury. Il a commis des émissaires. Il a négocié et ça a donné des conclusions entre pouvoir et le mouvement en défense pour la démocratie. En mars 2021, notamment. En 2021. Mais ces conclusions-là sont dans les tiroirs. Est-ce que c'est normal d'aller encore faire appel au khalib général de Moury ? Alors que vous n'avez pas respecté vos engagements, vous n'avez pas respecté vos paroles. Bon, c'est la même chose pour Tewaon. C'est la même chose pour l'Église. Prenez le cas de l'Église. L'Église est beaucoup plus présente dans la régulation politique. Il y a des appels répétés qu'ils sont assez outillés pour faire des analyses, pour faire des propos, pour accompagner. Mais qui écoute l'Église du Sénégalais ? Personne. Donc, ça veut dire que c'est l'utilisation politicienne de la religion. Bon, c'est un danger. C'est un danger pour les chefs religieux parce que c'est ça qui fait que certains les perçoivent mal. Et d'un autre côté aussi, le pouvoir ne joue pas francheux. C'est un pouvoir qui manipule les chefs religieux. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la date de la présidentielle a été dévoilée hier par le ministère de l'Intérieur, tardivement d'ailleurs, selon certains, mais il est prévu. De toute façon, le 25 février prochain, à quelle élection vous attendez-vous, doyants, sachant que la question du parrainage n'est pas encore réglée et même la candidature de certains potentiels candidats, notamment Khalif Fossal, Karim Ouad et même Ousmane Songo aujourd'hui parce que l'on ne sait pas encore sur quoi va aboutir son procès contre Mameyant, ni l'affaire suite, beauté. Alors, à quelle élection présidentielle faut-il s'attendre le 25 février? En tout cas, si les tendances actuelles se confirment, je pense qu'on va vers un remake de 2019. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en 2019, le parrainage a été utilisé sciemment pour éliminer des adversaires. Bon, on risque d'utiliser le même mécanisme de parrainage pour réduire le nombre de candidats en 2024. Bon. Et ça, ça va être le mécanisme sur lequel le candidat de Beno va s'appuyer pour gagner. Parce que, quand même, si, par extraordinaire, Karim Ouad, Khalifa, Ousmane Songo ne participe pas, je vois mal comment l'opposition peut espérer aller à un second tour. Donc, ce qui se met en place, en tout cas, c'est une stratégie du chaos. On utilise les forces de sécurité et de défense contre Ousmane Songo. Si, par extraordinaire, Ousmane Songo est exclu parce qu'il aura été sanctionné à l'issue d'un des procès, bon, Khalifa est là, il n'a pas les mêmes livres, Karim n'est pas là, on va vers le scénario de 2019. Que ce soit Macky Sall ou un autre candidat de Beno, mais il passera à... il passera. N'espérez-vous pas que l'amnistie se concrétise pour Karim et Khalifa ? Même si l'amnistie a lieu, je vois mal comment le PDS ou Khalifa auront le temps de préparer une campagne présidentielle. Avec tous les problèmes qu'on a au mois de février, probablement jusqu'au mois de mars et d'avril, je vois mal comment Khalifa Sall ou bien Karim pourraient se préparer sérieusement à une présidentielle. alors que, bon, Beno est déjà prêt, la stratégie est prête. Bon, c'est la même chose aussi pour Ousmane Sanko. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? S'il est éliminé, comment le passif peut trouver une autre candidature ? Qu'est-ce que ça va donner ? Je pense que... ça risque d'être trop juste pour eux. Mais ça risque d'être trop juste, d'autant que le durcissement, le durcissement et même le processus électoral, regardez quand même, on annonce une date, il n'y a pas de débat sur les contentieux de 2019. Est-ce qu'ils auront le temps de discuter pour dévaluer la présidentielle de 2019, de trouver un consensus en trois ou quatre mois, cinq mois ? Vraiment, je pense que c'est trop bâclé et bon, je ne serai pas naïf vraiment pour croire que tout ça c'est fait c'est pas fait intelligemment. C'est une stratégie qui est là, qui se déploie, mais qui va prendre de cours je pense sur l'opposition. Et il y a de quoi s'inquiéter pour le Sénégal pour conclure ? Mais il y a de quoi s'inquiéter parce que bon, la démocratie elle est 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 vraiment mal. Notre système démocratique va très mal. La gouvernance qu'on a va vers un durcissement du régime. Sur le plan social et économique, il n'y aura pas de réponse sérieuse aux grandes préoccupations des Sénégalais. Ce qui fait que bon, l'avenue est incertaine de tant qu'on ne sait pas ce coup de force là qu'est-ce qu'il va entraîner ? Est-ce qu'on va aller vers le scénario de 2011-2012 ? Ça, c'est le scénario du chaos en tout cas n'est pas exclu en 2020. Et j'avoue que la situation est très inquiétante doyante au point qu'on en perd les mots parce que vraiment c'est une situation très délicate, très compliquée. Nul ne sait vers quoi nous allons. Merci en tout cas pour cet entretien doyant. Merci Fatou, merci beaucoup. Merci. Fatou, merci beaucoup. Merci. Fatou, merci beaucoup. Merci.